Alors bienvenue à tous sur cette masterclass sur les meilleures infusions et décoctions en naturopathie. Bienvenue, bienvenue, je suis Cécile Epstein, naturopathe vitaliste et coach artistique. Je vais me présenter un peu avant de vous définir toutes ces notions là et vous expliquer un peu comment ça va se passer. Alors, qui je suis ? Je suis formée à plein de trucs, mais comment est-ce que j'arrive à la naturopathie ? Comme très souvent, tous ceux qui y arrivent, c'est par un problème de santé, c'est-à-dire qu'il y a un jour, il y a plus de 10 ans, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Et quand j'ai compris que la médecine moderne ne savait absolument pas ce que c'était et encore moins comment s'occuper de ce truc là, je me suis dit qu'il était absolument hors de question, qu'un jour mes enfants poussent mon fauteuil roulant. Et donc je me suis mis en chemin toute seule et j'ai cherché. Et je me suis formée en naturopathie vitaliste avec l'école d'ingère univers, une formation de 4 ans. Je me suis formée en chine et sang, massage interne des organes, en déshypnose, access bar, access lift, voilà, access facelift, pardon. En fait, je cherche dans tous les sens parce que je suis juste une passionnée, je trouve ça juste méga super intéressant comment ça fonctionne un être humain. Je trouve que tout ça, c'est super large et en fait, tout ce qui aide un être humain à aller bien, pour moi, ça rentre dans le cadre de la naturopathie. Donc c'est vraiment ça qui donne du sens à toutes mes recherches. Alors, Ralph Waldo Emerson nous a dit, une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore trouvé les vertus. Et c'est un peu ma manière de voir en naturopathie. C'est-à-dire qu'on nous apprend que, enfin la médecine moderne, elle fait beaucoup ça. Quand il y a un truc, elle ne comprend pas à quoi ça sert ou qu'elle a l'impression que ça ne fonctionne pas bien, elle enlève. En ce moment, c'est la grande mode d'enlever les utérus, par exemple. Et moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pars du principe que notre corps, il est composé de 100 000 milliards de cellules, 10 fois plus de virus et de bactéries. Donc, je vais être un petit peu humble. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je n'ai pas compris la moitié du quart du début de rien du tout. Et je pars du principe que tout ce que fait le corps a du sens, même si je n'ai pas compris pourquoi. De la même manière qu'une mauvaise herbe, c'est une plante dont on n'a pas encore trouvé les vertus. Parce que, on enlève, nous, au jardin, toutes les plantes qui nous paraissent voler de la nourriture à celles qu'on a envie de développer. Et des fois, ce sont les plus importantes et les plus intéressantes pour la santé. Je pense par exemple aux pissenlits et aux plantains. Alors, dans cette masterclass, je vais vous définir un peu ce que c'est les infusions, les décoctions. Et je vais vous parler de leur utilisation. Qu'est-ce qui est le plus important en naturopathie ? On va faire des rappels à la fois généraux sur la naturopathie et à la fois sur les infusions, les décoctions. Et puis, on parlera d'osage et on finira par des astuces et des recettes parce que c'est quand même plus chouette. Alors, on appelle tisane toute boisson qui est obtenue à partir de matériaux végétales et d'eau. Et ces tisanes, elles appartiennent au domaine de la phytothérapie. Donc, en naturopathie, on a 10 techniques qu'on peut utiliser. Et ces 10 techniques, elles sont intéressantes quand elles sont toutes couplées les unes avec les autres. La phytothérapie, c'est une de ces techniques. On a tendance aujourd'hui à restreindre la naturopathie à l'utilisation des plantes. C'est une connerie absolue à mon avis. Ça n'est qu'une technique parmi d'autres. Dans les tisanes, on a deux... Comment on va dire ? Deux... Ouais, c'est des petites variantes. On a les infusions et on a les décoctions. Qu'est-ce qui change entre les deux ? Ça va être la dureté de la plante qu'on utilise au départ. Le but des tisanes comme des décoctions, c'est d'extraire le principe actif, les principes actifs des plantes, afin de profiter de leurs bienfaits. Quand on fait une infusion, on va plonger les plantes dans une eau soit froide, soit chaude, jusqu'à 100 degrés, mais qu'on ne continue pas à faire bouillir. Et ça, c'est réservé aux plantes qui sont les plus fragiles, c'est-à-dire concrètement celles qui ont des feuilles tendres. La menthe, par exemple, c'est un bon exemple. Mais toutes les plantes dont on va travailler avec les feuilles. Je précise d'ailleurs que, contrairement aux idées reçues, une infusion ou une tisane n'a pas besoin d'être faite avec des plantes séchées. On sèche les plantes pour pouvoir faire des tisanes, simplement parce que c'est plus facile pour la conservation. Mais si vous avez ces plantes-là dans votre jardin, n'hésitez pas à les prendre fraîches. Elles sont encore plus vivantes et encore plus chargées en minéraux et en nutriments. C'est toujours bien. Et les décoctions, du coup, ça on va l'utiliser pour les parties les plus dures des plantes, c'est-à-dire les racines. Par exemple, gingembre, réglisse, cannelle. Alors, cannelle, c'est plutôt l'écorce, les graines, le bois. Et là, on va plonger la plante dans de l'eau bouillante et on va la maintenir dans de l'eau qui bout pendant quelques minutes. Pourquoi ? Parce que comme la plante est plus dure, pour pouvoir extraire la totalité des principes qui nous intéressent, il va falloir un peu plus de temps. Alors, ce qui est très important de comprendre, et je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter et je vais le répéter encore, c'est que la phytothérapie, l'utilisation des infusions, des décoctions, c'est un outil parmi d'autres en naturopathie. Et en naturopathie, on n'isole jamais une technique. C'est-à-dire que, parce que sinon, on fait ce qu'on appelle de la symptothérapie, c'est-à-dire que, voilà, alors, j'ai mal à la gorge, je vais prendre une tisane pour arrêter le mal de gorge. Mais ça, ça part du principe que mon corps fait n'importe quoi et que donc il faut réparer. Or, c'est pas comme ça que moi j'envisage la naturopathie. Pour moi, tout ce que fait le corps a une raison d'être, même quand on n'a pas compris pourquoi. C'est-à-dire que, je pense que vous entendez là, je suis bien prise au niveau du nez, donc là, moi, je suis en pleine évacuation en ce moment. Je mouche, je touche, je tousse, je crache. Pourquoi ? Parce que mon corps a décidé de faire sortir une certaine quantité de col qui était à l'intérieur et dont il n'a absolument pas besoin en réalité. Donc, au lieu de me battre contre lui et de prendre des trucs pour arrêter cette évacuation, je vais au contraire utiliser des techniques pour favoriser cette évacuation, qu'elle puisse se faire de la manière la plus douce possible et de la manière la plus efficace possible. Donc, on évite de... Enfin, moi, je ne me bats pas contre mon corps. Je vais au contraire essayer de l'accompagner à chaque fois qu'il exprime quelque chose. Je vous donne un autre exemple. Il y a plein de gens qui ont très, très mal au dos. Et là, on considère que ce n'est pas normal d'avoir mal au dos. Ce n'est pas complètement faux. Sauf que ce mal de dos que le corps a mis en place et qui lui demande beaucoup d'énergie pour le mettre en place, il sert à dire quelque chose. Il sert à dire qu'on porte trop sur notre dos. Et ce n'est pas forcément seulement au niveau physique. Ça peut être aussi au niveau émotionnel. Ça peut être aussi en termes de responsabilité. Ça peut être plein de choses. Du coup, si je vais voir un ostéopathe pour faire partir mon mal de dos, je vais peut-être pouvoir faire partir le mal de dos, mais il va revenir d'abord. Parce qu'il sert au corps à dire, à exprimer quelque chose qu'on n'a pas entendu. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas l'ostéopathe qui n'est pas efficace. C'est juste qu'il faut d'abord comprendre pour pouvoir faire appel à un naturopathe, à un ostéopathe et que la technique serve à quelque chose. Et donc, en naturopathie, on travaille de manière holistique. C'est-à-dire que je n'utilise pas seulement une technique. Je vais en utiliser le plus possible en même temps. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais alors si on utilise plein de techniques en même temps, du coup, on ne sait pas ce qui a fonctionné, etc. Bon, moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Savoir ce qui a fonctionné ou que ça fonctionne ? Je vais vous donner une petite métaphore. Imaginons qu'on est au Moyen-Âge et vous avez envie d'assiéger le château-fort de votre voisin. Parce qu'il y a plein de richesses, parce que ça vous intéresse, pour toutes les raisons que vous voulez. Comment est-ce que vous vous y prenez ? On vous a appris des techniques de guerre, logiquement. Est-ce que vous les utilisez une par une pour voir celle qui marche ? Ou est-ce que vous utilisez toutes vos techniques de guerre en même temps ? Pour être sûr que votre voisin vous lâche son château, que vous avez très envie de récupérer ? Voilà, comme je pense que vous êtes un minimum intelligent, Dijon, je pense que vous allez choisir la deuxième option, parce que c'est celle qui est la plus intéressante. En fait, on s'en fiche de savoir ce qui a marché. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne. Et il y a un moment donné où, pour que ça fonctionne, on va mettre le maximum d'efforts et le maximum d'énergie sur ce qu'on cherche, à savoir la guérison, le retour à l'expression de la santé générale. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les plantes en naturopathie, elles sont utilisées principalement pour ouvrir les émonctoires. Alors, je rappelle que les émonctoires, ce sont les organes éliminateurs du corps. Vous avez donc les reins avec l'urine, le complexe, on va dire, foie-intestin avec les selles. Vous avez la peau, qui élimine aussi bien de la transpiration que des fois des boutons, de la lymphe, etc. Et puis, tout ce qui est gaz, qui va être éliminé par les poumons. Et les poumons peuvent aussi éliminer, c'est mon cas actuellement, n'est-ce pas ? Des choses un peu plus gluantes. Tout ce qu'on mouche, tout ce qu'on crache, tout ce qu'on tousse, c'est éliminé par les poumons. Pourquoi est-ce qu'on utilise les plantes principalement pour ouvrir les émonctoires ? Parce que c'est la première des choses à faire. Si on veut nettoyer son corps, si je veux nettoyer une maison, la première des choses que je vérifie, c'est que j'ai suffisamment de sacs poubelles pour pouvoir mettre les déchets et les faire sortir. Sinon, ça ne sert à rien. Je vais juste faire un tas de déchets, et puis le vent va passer, la poussière va voler dans tous les coins, et puis ce que j'aurais fait n'aura servi à rien. Donc, la première des choses à faire, c'est ça. On peut, effectivement, utiliser les plantes en naturopathie pour d'autres choses. On peut, vous avez entendu parler, par exemple, forcément, de la camomille, pour se détendre, de la lavande, de... Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les plantes. Mais la première utilisation en naturopathie, c'est avant tout pour ouvrir les émonctoires. Alors, rappel en deux parties. Celui-là, il concerne les principes généraux de la naturopathie. Quand vous allez recevoir des clients, et j'ai bien dit client, moi, je ne parle pas de patient. Pourquoi ? Parce qu'un patient, c'est quelqu'un qui patiente, qui est passif, et qui vient à vous pour que vous fassiez. Ok, ça n'est pas possible ! Ce sont toujours vos clients qui feront... Vous pouvez faire le plus beau plan naturopathique du monde. Si vos clients ont décidé qu'ils ne feront rien, ou qu'ils prendront uniquement les tisanes, ils auront des résultats en conséquence. Et, voilà, ce sont eux qui se mettent en action, et ce sont eux qui font. Vous, vous n'êtes, pour parler simplement, qu'un outil, un facilitateur de retour à la santé, puisque vous apportez des connaissances, une direction, et un guidage, d'une certaine manière. C'est tout ! Donc, en naturopathie, on va alterner détoxification et revitalisation. Pourquoi ? Parce que votre corps est non seulement plein de toxines, votre corps comme celui de vos clients, celui de tout le monde aujourd'hui, mais en plus, il est plein de carences. Pourquoi ? Parce que comme on ne nous a pas bien expliqué comment ça fonctionnait, on s'est nourri d'une manière qui n'était pas juste pour nous, et du coup, il y a des nutriments qui nous manquent. Quand je parle de nutriments, je ne parle pas de glucides, lipides, protéines, parce que ça, nos cellules n'en ont rien à faire. Ce qui les intéresse, ce sont les vitamines, les minéraux et les enzymes. Donc, un, je nettoie, et deux, je revitalise en augmentant l'apport, de la manière la plus importante possible, en nutriments. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je détoxe trois jours, la revitalisation, elle doit durer au moins le double, six jours. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, toujours prendre en compte la vitalité et le tempérament de votre client. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le monde n'a pas la même quantité de vitalité disponible. Il y a des gens, ils sont nés fatigués, et toute leur vie, ils vont être fatigués. À cela, vous ne pouvez pas leur proposer une détox trop violente. Leur corps ne sera pas en état de supporter ce traitement-là. Ça va être contre-productif. De la même manière, si je prends par exemple la technique de la réflexologie, le principe de la réflexologie, c'est quoi ? Je vais stresser le corps à un endroit donné, soit en appuyant fort et ça fait mal, soit avec des aiguilles, par l'acupuncture par exemple. Ça renvoie un message au cerveau qui est « Ouh là là, on est agressé, du coup, qu'est-ce que fait le cerveau ? » Il envoie une vague d'énergie pour que le corps puisse l'utiliser là où c'est le plus urgent. La raison pour laquelle le plus important en réflexologie, ce n'est pas la précision de la carte d'action, à mon avis, de celui qui œuvre, mais c'est surtout la quantité de vitalité du client qui est disponible. Parce que s'il n'y a pas de vitalité disponible, le corps n'enverra pas de vague d'énergie et il ne se passera rien. Et pourtant, ce sera peut-être un excellent praticien en réflexologie ou en acupuncture. Et le tempérament, c'est aussi très important parce que par exemple, quelqu'un qui a tout le temps froid ou quelqu'un qui a tout le temps chaud, c'est pareil, on ne lui donne pas les mêmes techniques à mettre en place. Quelqu'un qui a tout le temps froid, on ne va pas lui demander de commencer par faire des bains froids. Ce n'est pas possible, vous allez juste le priver encore un peu plus de sa vitalité. Alors que quelqu'un qui a tout le temps chaud, au contraire, vous allez lui faire du bien. Donc, on fait attention à ça, on adapte toujours à qui on a en passe de nous. Donc, on ne donne pas le même programme à quelqu'un qui a 20 ans qu'à quelqu'un qui en a 70. Et des fois, la personne de 70 ans est en meilleur état que celle qui a 20 ans. Donc ça, ça va être à vous à apprendre, à regarder tout ça. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, on applique ce que j'appelle la synthèse des moyens. C'est-à-dire qu'il y a 10 techniques en naturopathie. Les principales étant, évidemment, l'alimentation, le mouvement, l'eau. Et puis, vous avez les plantes, vous avez plein de choses. Il y a vraiment plein de choses en naturopathie. On peut utiliser le magnétisme, on peut utiliser les rayons, comme les rayons du soleil par exemple. Mais l'idée, c'est plus j'utilise de moyens en même temps, et plus je suis efficace. Je reprends l'exemple de l'acné parce que c'est quelque chose qui a été abordé hier. Quelqu'un qui a de l'acné, alors certes, ça veut dire que le foie, il est en souffrance. Parce que les déchets normalement pris en compte par le foie sont en train de sortir par la peau, qui est l'organe relais, ce qui veut dire que l'organe principal est en surcharge. Ok, donc il va falloir travailler sur le foie. Sauf que ça ne suffit pas. Parce que, qu'est-ce que ça dit la peau ? La peau, c'est la surface qui me met en contact avec l'extérieur et avec les autres. Donc, si j'ai de l'acné, particulièrement sur le visage, ça dit que la façon dont je me vois par rapport aux autres, elle n'est pas si simple que ça, que je ne me sens pas si à l'aise que ça. Il y a quelque chose de problématique, il y a quelque chose qui est en lien avec, comment je vais dire ça, une humiliation, une honte, le fait de ne pas me sentir mis en valeur en tout cas. Donc, si je fais l'impasse sur ce côté émotionnel, j'aurai des résultats, mais pas ceux que j'espère. Et c'est pour ça qu'on arrive sur le quatrième point, travailler sur tous les corps, physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Parce que, par exemple, si je prends le cas du cancer, quand est-ce que je sers ? Souvent, les gens qui développent un cancer le développent après avoir rejoint la retraite. Ils ne se sont pas du tout occupés de leur vie spirituelle avant. Ils ont tout donné pour leurs enfants, leur travail, etc. Et là, ils se retrouvent dans un espace vide où ils n'ont plus rien à faire et où ils sont complètement perdus. Quand est-ce que je sers ? À quoi est-ce que je sers ? Qu'est-ce que je peux mettre dans ma vie ? Pourquoi je suis là ? Etc. Et toutes les questions métaphysiques vont remonter à la surface. Et donc, si on ne s'occupe pas de ça, on peut faire ce qu'on veut, le client ne guérira pas. En naturopathie, on dit que toutes les maladies sont guérissables, mais tous les clients ne sont pas guérissables. Parce que c'est à chacun de décider de faire le chemin vers la guérison. Et tout le monde n'en a pas envie. Tout le monde n'est pas prêt à le faire. Tout le monde n'a pas l'énergie, la force psychologique de le faire. Parce que je tiens à préciser ça. Je vous remercie, à vous, tous et toutes qui faites partie de cette formation. Si vous avez choisi ce chemin-là, c'est que vous faites partie des courageux qui sont prêts à changer des choses dans leur vie et à reprendre la responsabilité de ce qui leur arrive. Et ça, ce n'est pas tout le monde. Et des gens comme ça qui vont venir accompagner, en accompagner d'autres à faire ce chemin-là, c'est précieux. D'ailleurs, pour terminer juste sur le cas du cancer, moi, quand quelqu'un vient me voir pour un cancer, le premier truc que je leur demande de faire, c'est de regarder des films comiques. Parce que souvent, ce sont des gens qui ont complètement perdu le lien avec la joie de vivre. Alors, le deuxième rappel, il concerne plus précisément les infusions et les décoctions, la phytothérapie en général. La première des choses, c'est qu'il est très, très important de faire attention à la qualité de l'eau que vous utilisez. Pourquoi ? Oh là là, pour plein de raisons. Déjà, vous êtes en volume, vous êtes composé à 80% d'eau. En poids, à 70%. En volume, 80% parce que vous avez de l'eau même à l'intérieur de vos cellules. Et cette eau, on sait aujourd'hui qu'elle doit être faiblement minéralisée, c'est-à-dire en dessous de 50 ppm pour l'eau de boisson. Pourquoi ? Parce que notre corps ne sait pas assimiler les minéraux qui sont présents dans l'eau de boisson. Il ne sait assimiler les minéraux que s'ils ont été transformés par le règne végétal, dans les fruits et les légumes. Et c'est les minéraux qu'il y a dans l'eau de boisson, en fait, se comportent comme des petits cristaux qui vont devoir ressortir par les reins. Et comme des petits cristaux ou des petits grains de sable, si vous voulez, ils vont venir râper, user les reins au fur et à mesure. Donc, les eaux très fortement minéralisées, c'est très contre-productif. Ce n'est pas du tout une bonne idée. Ça, c'est le premier point. Mais il n'y a pas que ça. Parce que l'eau, on sait aujourd'hui qu'elle est surtout un vecteur d'informations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, si vous voulez aller regarder les travaux d'un chercheur japonais qui s'appelle Masaru Emoto, vous verrez qu'il a beaucoup travaillé là-dessus et qu'il s'est rendu compte qu'en chargeant l'eau différemment avec des intentions, par exemple en lui faisant écouter de la musique classique ou du hard rock, sa structure moléculaire était extrêmement différente. Or, nous, on a envie de mettre dans notre corps quelque chose qui a une structure moléculaire harmonieuse et chouette. Et l'eau du robinet, elle a voyagé dans des tuyaux coudés qui ne sont absolument pas naturels, qui ne correspondent pas à la manière dont l'eau évolue naturellement dans la nature. Et donc, elle arrive, elle sort de nos robinets. Elle est complètement déstructurée. Et c'est la raison pour laquelle, dans la plupart des civilisations, on ne consomme pas l'eau, même en la sortant directement du puits en fait. On la laisse reposer une nuit dans un contenant en verre, en céramique, en cuivre, avant de la boire, pour lui permettre de retrouver sa structure moléculaire optimale. Et si en plus, vous mettez sur vos bouteilles des messages d'amour, vous pouvez, en magnétisme, magnétiser votre eau pour lui donner les informations que vous avez envie de mettre à l'intérieur de votre corps. Et vous pouvez utiliser une fleur de vie. Enfin voilà, il y a plein de techniques différentes pour ça. Là, vous allez grandement changer la donne. Ensuite, deuxième chose, je vous demande de ne pas vous fier au dosage du commerce quand vous achetez des plantes pour faire des tisanes. Parce que, eh bien, ce qui se passe en fait, c'est que ces plantes, elles sont conditionnées de telle manière à ne pas faire concurrence à l'industrie pharmaceutique. Donc, à ne provoquer aucun effet. Et l'industrie pharmaceutique veille à ce que ce soit à respecter. Donc, quand on vous dit qu'il faut une infusion 6 grammes par jour, eh bien, vous pouvez être sûr que c'est au moins le double. Et attention, on ne boit pas une tisane le matin en espérant avoir des effets. On en boit toute la journée. On en boit au moins un litre. Et en fait, on pourrait même inclure ces tisanes dans notre vie de tous les jours, même quand on considère que tout va bien. parce qu'elles sont des aides pour aider notre corps à fonctionner correctement. Du coup, quel est le risque à consommer tous les jours, je ne sais pas moi, par exemple, de la tisane de pisse en lit, qui est une plante qui pousse dans nos jardins et qui peut être inclue dans les salades, qui peut se manger, etc. Ce n'est absolument pas un problème. On nous a appris qu'on prenait des tisanes uniquement quand on avait des symptômes. Ça n'est pas vrai. On a le droit d'utiliser les tisanes aussi quand tout va bien pour envoyer le message à notre corps aussi. Regarde, je suis là, je t'aide. Et ça, c'est capital. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on a vécu toute notre vie jusqu'à maintenant en se battant contre notre corps. Il serait peut-être temps de lui apprendre que, ben non, on va arrêter de se battre et qu'on va faire tout ce qu'on peut pour l'aider, même si on va faire des maladresses et même si on va se tromper à certains moments. Alors, faites attention à la provenance des plantes que vous utilisez. On est en France. L'utilisation de glyphosate, de Roundup, etc. a été reconduite pendant 10 ans. Donc, si vous prenez des tisanes, prenez des tisanes au minimum bio. Le mieux étant celles qui poussent dans votre jardin. Et elles n'ont pas besoin d'être séchées, je le rappelle. Je le rappelle, elles peuvent être fraîches. Ce n'est absolument pas un souci. Et puis, je vous conseille aussi de faire simple et accessible. On n'est pas obligé d'acheter des plantes qui viennent du bout du monde parce que, soi-disant, elles seraient très, très efficaces. Il y a tout ce qu'il faut en France. Ce n'est pas utile. On nous a bassiné avec le miel de Manuka, par exemple, qui est très cicatrisant, très antiseptique. C'est vrai, il est tout ça. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un miel aussi cher qui vient de l'autre bout du monde ? Non, on a du miel de thym qui fait la même chose. Donc, attention au marketing. Alors, en termes de dosage, le but, quand on prend des tisanes, infusions, décoctions, le but, c'est de créer des symptômes. On veut que ça bouge. C'est-à-dire, si je prends des plantes pour améliorer mon transit, je veux aller à la selle plus souvent. Si je prends des plantes pour améliorer mon fonctionnement rénal, je veux aller uriner plus souvent et je veux que la couleur soit plus foncée. Et si ça ne se déclenche pas, ça veut dire qu'il va falloir que j'adapte ma dose et que j'augmente. tout en étant bien conscient que ça peut changer chaque jour. C'est donc un apprentissage à écouter son corps. Et en fait, c'est ça la naturopathie. Je vais apprendre à écouter mon corps pour essayer de comprendre comment il fonctionne, pour essayer de lui donner ce qui est le plus juste pour lui au jour le jour. Et faites attention, comme tout produit actif, en fait, le corps finit par s'habituer à n'importe quelle tisane. Donc, on fait des cuirs de 3 à 4 semaines et on tourne. On peut même mélanger les plantes, prendre un mélange de 3 à 4 plantes sans aucun souci, de manière à ce qu'il y ait toujours un principe actif qui soit utile pour le corps. Et puis, quand on a 3 à 4 plantes, il y a une... Ah, je vais chercher le mot. Il y a une sorte de symbiose, en fait, qui se crée. Et donc, les principes actifs se soutiennent les uns les autres. On va dire ça comme ça. Donc, c'est une option intéressante. Alors, astuces et recettes. Je vous recommande d'utiliser au maximum des plantes potagères. Qu'est-ce que c'est des plantes potagères ? C'est des plantes qu'on peut manger. L'oignon, le poireau, l'asperge. Bon, ben là, vous savez un peu sur quelles sphères ça peut travailler, hein. Mais l'ail aussi. Enfin, vous avez peut-être entendu parler d'une naturopathe qui a un certain âge et qui est très connue qui s'appelle Irène Grosjean. Elle, son credo, c'est l'oignon fait la force. Ça, vous pouvez en mettre partout. Aussi bien en infusion que dans ce que vous mangez, hein. Aucun problème. Alors, plantes potagères, en premier lieu. Sauvages, ça, c'est encore mieux. Et de jardins, c'est toujours mieux. Vous avez forcément dans votre jardin, par exemple, du pissenlit qui travaille sur les reins, du plantain qui est amer, donc qui travaille sur le foie, de l'achillée millefeuille qui est une plante très intéressante pour les femmes. Et puis, vous regarderez sur Internet, une fois qu'on l'a vue, on ne peut pas se tromper. De l'ortie, si elle pousse spontanément dans votre jardin, c'est merveilleux. On en fait des soupes et ce n'est pas pour rien. Le thym, le romarin, n'importe quoi. La menthe, la mélisse, tout ça, tout ça, c'est très bien. Variez les plantes, observez ce qui se passe chez vous et choisissez les plus faciles au goût pour commencer. Si vous détestez le goût du romarin, ne commencez pas par du romarin. Prenez autre chose. Et puis, si vraiment, c'est trop compliqué, vous pouvez ajouter un peu de miel. Sauf que, quand on prend du miel, on attend que l'eau est refroidie pour ne pas transformer les merveilleux principes actifs du miel en poison. Parce qu'à chaque fois qu'on chauffe trop quelque chose, on perd les minéraux, les vitamines, les enzymes. Et en plus, du miel qui est chauffé, comme celui que vous achetez en supermarché, qui est rendu liquide parce qu'il a été chauffé, ça n'est plus que du sucre. Donc, ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, alors évidemment, je ne parle pas de poison extrêmement violent. Vous n'allez pas mourir d'intoxication parce que vous avez bu une tisane très très chaude dans laquelle vous avez mis du miel. Mais enfin, le but recherché n'étant pas de consommer plein de sucre d'un coup, attendez que l'eau refroidisse. De toute façon, d'un point de vue juste de bon sens, et la naturopathie, c'est énormément de bon sens, l'idéal pour le corps, c'est de consommer son eau de boisson à la même température que celle qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire à 37 degrés. Parce que du coup, ça ne demande pas de travail au corps. Si vous buvez de l'eau très froide, alors ça, c'est très mauvais pour l'estomac. et ensuite, ça demande beaucoup de travail au corps pour réchauffer ça. Si vous buvez de l'eau très chaude, ça peut avoir un intérêt si vous avez vraiment froid, enfin voilà, ça, éventuellement. Mais enfin, si c'est trop chaud, je vous rappelle qu'à 100 degrés, vous commencez à faire cuire des choses en fait, 70 aussi en fait. Donc, étant vous de la matière vivante, je ne sais pas si c'est très utile de boire si chaud que ça. Ensuite, je vous propose de jouer aussi avec ce qu'on appelle les plantes adaptogènes. Alors, celles-là, elles sont géniales. Qu'est-ce que ça veut dire une plante adaptogène ? Ça veut dire qu'elle va permettre au corps de se réguler pour retourner à la normale, quel que soit son état de départ. C'est-à-dire que hyper-tension, hypotension, on peut prendre la même plante si elle est adaptogène et elle va permettre au corps de se réguler. Et des plantes adaptogènes, alors il y en a qu'on connaît parce que c'est la mode, on parle de Toulsy, de Rhodiola, de Maca, d'Ashwagandha, mais on n'est pas obligé d'aller chercher des plantes du bout du monde parce qu'on en a aussi en France. Le romarin, par exemple, les bourgeons de chêne, de cassis, on a le gingembre qui est quand même assez facile à trouver. Dans ce cas-là, pas en poudre, le mieux c'est de l'avoir en rhizome et de le prendre qui ne vient d'ailleurs que de Chine. C'est mieux. Voilà. Et donc, ces plantes-là, elles vont de toute façon nous aider. Et alors, je vous ai mis quelques petites recettes pour jouer un peu. Alors, la tisane de stevia, vous avez peut-être entendu parler de la stevia, c'est une plante qu'on peut faire pousser en France d'ailleurs, dans nos jardins. Et les feuilles, bon, elle aime bien un peu le soleil quand même. Les feuilles, quand on les met dans la bouche, elles sont extrêmement sucrées. Elles ont un peu un goût de réglisse. Voilà, un goût qui est très prononcé qui fait qu'on peut les utiliser en tisane parce que du coup, ça fait une tisane qui est sucrée, qui est très parfumée. On peut utiliser la poudre pour ça, aucun problème. Et en plus, elle est antivirale et elle aide dans les cas d'hypertension. Donc, ça peut être intéressant. En cas de refroidissement et moi, c'est à ça que j'ai carburé, vous pouvez couper de l'ail, du romarin, du thym, de la cannelle et des clous de girofle et en faire une décoction. Alors, on va être clair, au niveau du goût, ce n'est pas forcément la plus facile. Mais, c'est très intéressant au niveau des principes actifs. Et après, si vous voulez quelque chose de plus facile, il y a ce qu'on appelle les grogues aromatiques. Donc là, vous allez prendre une cuillère à café de miel, vous allez rajouter une à deux gouttes d'huile essentielle que vous allez mélanger dans le miel pour aider à la dispersion. Alors, par exemple, la menthe va aider à la digestion mais vous allez pouvoir utiliser toutes les plantes qu'on utilise en cuisine. Le cumin, la coriandre, le citron, l'orange, vous pouvez utiliser la lavande aussi. Vous mettez donc une à deux gouttes d'huile essentielle, pas plus. Je rappelle qu'on ne joue pas trop avec les huiles essentielles en interne. Et puis, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose que vous allez prendre forcément tous les jours. Et vous rajoutez une eau qui n'est pas à plus de 70 degrés pour deux raisons très simples. La première, on en a déjà parlé, c'est pour ne pas transformer votre miel en poison. Et la deuxième, c'est pour faire en sorte que les principes actifs de vos huiles essentielles perdurent un petit peu à l'intérieur de votre corps. C'est quand même plus sympa. Voilà. Et ça, c'est très facile à faire et c'est très bon. Romarin aussi, un gros garomatico romarin, c'est vraiment très sympa. Et puis, ça revient pas si cher que ça puisque vous avez quand même un certain nombre de gouttes dans un flacon d'huile essentielle. Voilà. Alors, on m'avait demandé aussi quelles étaient les plantes qu'on pouvait semer dans son jardin. Faites simple. Il y a des trucs qui poussent sans aucun souci. Le romarin, a priori, à partir du moment où vous l'avez planté, vous n'aurez plus jamais besoin de vous en occuper. Si vous avez suffisamment de soleil, vous allez pouvoir planter du thym. Tous les aromatiques seront intéressants. Donc, persil, mélisse, menthe, coriandre, tout ce que vous pouvez planter. C'est toujours intéressant. Vous trouverez forcément du plantain et du pissenlit dans vos jardins. Et tout ça, ça peut être utilisé. Et puis, vous rajoutez tout ce que vous aimez vous. c'est-à-dire que si vous avez suffisamment de place pour planter un framboisier, vous avez des framboises et puis vous avez des feuilles de framboisier qui sont très intéressantes pour les femmes. Voilà. N'hésitez pas à jouer, à tester et puis regarder ce qui se passe dans votre corps. Et puis, il y a certaines tisanes. Rien que l'odeur, elle nous fait énormément de bien. Je pense, par exemple, si vous avez la chance d'avoir un pied de géranium qui n'a pas été fait pousser avec des pesticides. Donc, achetez le bio, c'est mieux. Vous mettez une feuille de géranium dans votre mug. Vous rajoutez de l'eau chaude dessus. C'est super bon. Ça sent divinement bon. Et vraiment, c'est très sympa. Et puis après, cherchez les propriétés. Enfin, on a la chance de vivre à l'ère d'internet. Google, pour le coup, est notre ami. En tout cas, il facilite pas mal de choses. Du coup, n'hésitez pas à vous en servir. Merci infiniment d'avoir assisté et participé à cette petite vidéo, cette Pasteur Class sur les infusions et les décoctions. J'espère vous avoir été utiles. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Vous avez le chat du Discord qui est consacré à ça. Et amusez-vous avec tout ça.